Hey ! Bienvenue sur Toposcope ! On l'a tous connu, quand on était en cours, on adorait plus que tout s'amuser, rigoler et faire des bêtises. Peut-être que vous avez déjà été témoin d'une petite blague que vous ou l'un de vos amis ont fait en classe, mais je vous assure qu'on part sur du très très haut level dans cette vidéo. On vise les 1500 pouces bleus avant minuit, alors défoncez-moi ce compteur si ça vous plaît, et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir, du coup, c'est parti ! Numéro 1 Visiblement, la seule personne qui ne trouve pas une blague marrante, c'est bien l'enseignant qui est devant le tableau. Il est réputé dans son lycée pour être quelqu'un de très sévère, et on raconte même qu'il n'y aurait pas une mouche qui bouge durant son cours en temps normal habituellement. Sauf que tout cela n'a cependant pas empêché des petits farceurs pour une fois de faire une assez bonne blague, bien qu'assez immature. Alors qu'il est en train de faire son cours, le prof prend sa crée et descend le tableau pour y écrire quelque chose. Lorsque le tableau descend, on trouve juste derrière lui un pénis géant dessiné à la crée par des élèves. Il n'a pas trouvé ça très drôle et demande même qui est le responsable. Personne ne se dénonce et face au fourrure général de la classe, l'enseignant ne trouvant pas du tout la blague drôle décide de quitter le cours. Et depuis, malheureusement, on n'a plus trop de nouvelles de lui, peut-être a-t-il démissionné. Numéro 2 Cette farce est unique par rapport aux autres. Ce n'est pas un élève qui va faire une blague à son enseignant comme on pourrait le penser, mais c'est plutôt un autre enseignant qui va lui en faire une. L'idée reste très simple et à bien faire rire les élèves et le prof qui l'a très bien pris. Ce dernier, arrivé en classe et après avoir donné du travail à ses élèves, se laisse tomber sur sa chaise. Seulement, il ne se doutait pas de ce qu'il avait fixé en bas de celle-ci puisque lors qu'il s'assoit, il déclenche un avertisseur sonore comme ceux qu'utilisent les supporters pour les matchs de foot, un peu comme un mégaphone. Le bruit est assez fort et fait bondir de peur le prof de sa chaise, mais cette fois-ci, l'enseignant semble bien en forme et ne prend pas mal cette petite blague. Numéro 3 Ce prochain prank a fait le tour des réseaux sociaux et tu l'as peut-être déjà vu. C'est à l'occasion du poisson d'avril aux US ou en tout cas dans un pays anglophone que des élèves vont faire une blague à leurs professeurs qui ne sont pas prêts d'oublier. Ce dernier avait récemment avant la vidéo introduit un nouveau règlement en classe assez étrange. Si un élève n'éteignait pas son téléphone et qu'il recevait un appel, alors qu'il était en classe d'ailleurs, il devait y répondre en haut-parleur devant toute la classe afin de faire écouter la conversation précisément. La vidéo en anglais, donc du coup je vous l'explique rapidement, je vous remets en contexte. Une élève reçoit un appel d'une clinique où elle était partie faire un test de maternité. Cette clinique lui fait alors savoir que les résultats de ces tests ont été positifs et qu'elle est donc en grossesse enceinte. Je vous laisse alors imaginer le malaise et la culpabilité que peut ressentir le prof à ce moment-là. Il est totalement mort de honte et l'élève va finalement dire à son enseignant qu'il a déjà trouvé le nom de son bébé et que ce serait Poisson d'avril. Numéro 4 Cette farce par contre tient plus du génie qu'autre chose, bien qu'elle soit quand même assez méchante à mon goût. En gros, des élèves ont dessiné un chat sur le tableau de la classe avec écrit au-dessus « Je sais que vous aimez les petits chatons, virgule, effacez-moi ». Après quelques temps d'hésitation et se doutant surtout qu'il y a quelque chose derrière tout ça, le prof finit quand même par effacer le tableau car il n'a tout simplement pas le choix. Lorsqu'il l'efface par contre, le tableau révèle un message caché dessiné à l'encre permanente derrière le premier. Les élèves avaient auparavant dessiné leur message avec un pénis au feutre permanent et ont repassé dessus avec le marqueur pour camoufler la partie intime en un chaton. Le message révélé est le suivant « Je sais que vous aimez la « hum hum » avec le dessin, donc du phallus, et cette fois-ci par contre, l'enseignant ne semble pas du tout prendre cette farce à la rigolade et va vraiment se fâcher très sévère contre ses élèves. Numéro 5 On finit avec la très belle mise en scène de ce prank. Je ne pense pas que votre première idée une fois rentré à l'université ait été de vous faire passer pour votre enseignant. Eh bien, une personne dont on ne connaît pas encore l'identité ni le nom et qui paraît un peu plus vieille que les autres va le faire, lui, et pour le plus grand bonheur de tous. Il va se faire passer en effet pour le docteur H qui est le véritable enseignant qui devait à la base arriver au cours de chimie. Il va tout d'abord dire aux élèves que quiconque aura dans sa main un téléphone portable ou un laptop perdrait des points de prochain examen, ce qui semble totalement invraisemblable pour ses élèves universitaires qui viennent justement pour enseigner et apprendre d'une autre manière. Il va alors continuer son rôle de prof de chimie jusqu'au bout et surtout jusqu'à ce que le véritable doctorage n'arrive et lui demande qui il est vraiment. C'est alors que Faucer va prendre les jambes à son cou et sprinter pour s'enfuir en dehors de l'amphithéâtre. La scène est très drôle et je vous laisse voir ça. J'espère que la vidéo vous a plu. Voilà les potes, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'on aura réussi à vous faire kiffer. Si c'est le cas, évidemment, n'oubliez pas le petit pouce bleu et abonnez-vous que la petite cloche si ce n'est pas encore fait pour ne vous plaît aucune des nouvelles vidéos qui sort chaque jour à 18h. Et quant à moi, on a rendez-vous demain, même endroit et meur pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501